Bonjour et bienvenue à une nouvelle vidéo de notre chaîne. Ici, nous traduisons les témoignages de personnes ayant vécu des expériences de mort imminente. Aujourd'hui, nous allons découvrir l'histoire d'Erika. Elle raconte qu'elle est morte et a pu voir l'univers à travers les lunettes de Dieu. Si vous n'êtes pas encore abonné à notre chaîne, abonnez-vous maintenant. Activez la cloche de notification pour être averti à chaque nouvelle vidéo. Maintenant, écoutons le témoignage d'Erika. Il y a 11 ans, j'ai vécu une expérience de mort imminente à cause d'un régime médicamenteux qui a duré 9 ans, alors qu'il aurait dû être suivi pendant seulement 3 mois. Ces pilules ont causé d'énormes dégâts à mon cœur et à mes poumons, au point de perdre la capacité de respirer. Mes organes ont commencé à défaillir, et mon cœur battait de plus en plus lentement. Sans air dans mes poumons, il semblait que mon cœur ne voulait pas coopérer, jusqu'à ce que je perde conscience et rende mon dernier soupir. À ce moment-là, j'ai quitté mon corps et j'ai eu l'impression de flotter jusqu'au plafond, regardant vers le bas, voyant les paramédicaux venir à mon secours et reconnaissant que c'était moi, mais en même temps, j'étais là-haut, avec ma véritable essence spirituelle, observant tous ces événements se produire. J'ai décidé de laisser aller et, en le faisant, j'ai été accueilli par une lumière incroyable dans le tunnel. Cette lumière était magnifique, aimante et indescriptible, c'était une expérience d'amour comme je n'en avais jamais ressenti auparavant. Porté par la puissance de cette lumière, j'ai atteint le sommet du tunnel et me suis retrouvé entre les mains de Dieu. Ensemble, nous avons regardé la galaxie et toutes les étoiles devant nous, pendant que j'entendais un son de projecteur dans mon oreille gauche, comme si un film allait commencer. Les étoiles se sont alignées comme un rideau qui s'ouvrait lentement, puis la revue de ma vie a commencé. Lors de cette revue, j'ai vu tous les moments depuis le jour de ma naissance jusqu'au moment où j'ai rendu mon dernier soupir. Ce fut un voyage qui comprenait la perte de ma première dent jusqu'à des réalisations significatives, comme l'obtention de mon diplôme d'études secondaires et la réception de prix pour des activités sportives et de leadership. Toutes ces choses que le monde considère comme importantes ont été présentées comme faisant partie de cette revue de vie. Ce fut une expérience incroyable et révélatrice, où j'ai compris la véritable signification de l'amour et à quel point chaque instant de la vie est important, peu importe comment la société les classe comme réussite. Cette expérience transformatrice m'a appris à apprécier chaque instant et à vivre avec gratitude pour chaque respiration que j'ai prise depuis lors. Alors que je regarde tous ces événements se dérouler dans l'ordre chronologique, je revis en réalité chacun d'eux comme s'ils se produisaient pour la première fois. J'observe et vis chaque moment jusqu'à ce que nous arrivions au jour de ma mort. L'écran du cinéma s'éteint et soudain, je prends conscience d'une communication télépathique. Je réalise que je dois regarder en bas, et là, flottant devant moi, se trouve une paire de lunettes. Je n'avais jamais porté de lunettes auparavant, mais Dieu me demande de les mettre. Elles n'étaient pas ordinaires, elles étaient de la taille d'un véhicule. Je me demande comment je pourrais les mettre, mais avant même de penser à comment faire, mes mains les soulèvent jusqu'à mon visage et je les mets sans difficulté. Ma vision devient claire et je peux voir nettement. Dieu me dit de regarder à nouveau, et dès que je le fais, j'entends ce son de projecteur ancien dans mon oreille gauche, 3, 2, 1. Le rideau s'ouvre à nouveau, et je commence à revoir la vie d'Erika McKenzie. C'est ma deuxième revue de vie, mais cette fois, c'est différent. Je ne vois pas seulement les choses que j'ai vues la première fois, mais ce qui est important pour Dieu. Ce ne sont pas les réalisations dont j'ai parlé auparavant, mais des choses comme l'amour et les actes de bonté. Je me souviens d'avoir noué une amitié avec quelqu'un que tous les autres rejetaient, d'aider un animal dans le besoin, même quand je n'avais pas beaucoup d'argent, ou d'aider une personne âgée dans la rue. Tout dans cette revue tourne autour de l'amour, et nous revivons chaque événement comme s'il se déroulait pour la première fois. Je ressens l'amour inconditionnel de Dieu pendant que nous vivons ces moments ensemble. Lorsque nous arrivons au jour de ma mort à nouveau, la revue de vie prend fin. À ce moment-là, je lève les yeux et je peux visualiser Dieu sous une forme physique. Il tend la main, de l'épaule jusqu'au bout des doigts. C'était comme si son bras était plus grand qu'un semi-remorque. Je me souviens de lui faire un geste pour regarder en haut, et c'est exactement ce qu'il a fait avec son bras. J'ai regardé aussi haut que les étoiles les plus hautes, à peine capable de le voir car il était si haut dans le ciel. J'observais attentivement, et dans la paume de sa main, est apparu un énorme rocher, un seul et grand caillou qui semblait être divin. Dieu et moi avons regardé ensemble, et je l'ai vu lâcher le rocher. Le rocher tombait et tombait depuis si longtemps qu'il semblait durer éternellement. Nous avons observé la chute des pierres ensemble, puis je l'ai entendu dire, je suis le rocher, je suis la lumière. Lorsqu'il prononça ces mots, le rocher commença à briller d'une lumière incroyable, si puissante qu'elle m'a presque ébloui, mais j'ai quand même continué à regarder. Alors que le rocher tombait juste devant nous, il est apparu devant moi le plus grand corps d'eau que j'ai jamais vu, plus grand que n'importe quel océan imaginable, avec des frontières inatteignables s'étendant tout autour de moi. Nous avons observé la pierre tombée dans l'océan, et elle a créé une seule et grande onde qui s'est agrandie et agrandie, dépassant les limites de la vue. Dieu m'a dit, tu es le rocher, tu es la lumière, tu es l'onde qui affecte l'humanité. A ce moment-là, j'ai compris le sens de ces mots et j'ai réalisé que cela s'appliquait non seulement à moi, Erika, mais à chacun de nous. Dans ce voyage terrestre en tant qu'humain, nous affectons chaque personne, tout comme la pierre a causé l'effet ondulatoire dans l'eau. J'ai compris ce que cela signifiait. Une fois que nous avons fini de contempler l'effet ondulatoire, Dieu m'a demandé de regarder à nouveau. J'ai regardé vers ma droite et soudain, devant moi, j'ai vu des étagères brillantes et colorées qui étaient indescriptibles en mots humains, tellement étaient magnifiques les couleurs. Ces coquillages, ou plutôt ces étagères, étaient vivants, pleins de vie et brillaient comme les étoiles les plus hautes. Chaque étagère était remplie de cadeaux, comme des cadeaux de Noël, mais aucun n'était pareil. Ils étaient tous uniques, et j'ai regardé vers la galaxie à ma gauche, essayant de voir aussi loin que possible, au-delà de toutes les étoiles et planètes, et les étagères continuaient d'être remplies de cadeaux. Dieu m'a dit que dans la vie, il nous donne des cadeaux, et chacun d'eux est différent car cela fait partie de son plan. Il m'a expliqué que quand je suis né, il m'a donné le cadeau de la patience et le cadeau de la beauté. J'ai été surprise de ma connexion si réelle avec Dieu, car je n'avais jamais pensé que je pourrais communiquer de cette manière avec lui. Pensant dans ma tête, oh non, non, Dieu, cela ne peut pas être vrai. Tu ne m'as pas accordé le don de la beauté, car tu vois, j'ai fait de très mauvais choix dans ma vie et cela a abouti à ce que je prenne cette pilule, une pilule pour maigrir. Hum, je n'ai jamais pensé que j'étais assez bonne, toujours en train d'essayer d'être tout ce que l'homme trouvait suffisant. Cependant, ce qui s'est passé, c'est que j'ai étouffé qui Dieu m'a vraiment fait être. Il m'a arrêté et m'a dit, Erika, encore une fois, je t'ai donné le don de la patience et je t'ai donné le don de la beauté. Et à cet instant précis, j'ai su ce que cela signifiait, cette beauté vient de l'intérieur de mon cœur, c'est une extension de nous tous, l'amour que nous portons dans nos cœurs. J'ai regardé tous les cadeaux sur les étagères et j'ai réalisé à quel point ils étaient significatifs, beaux et merveilleux, et que Dieu les offre à nous tous. Dans la vie, il a dit qu'il n'a plus de dons pour chacun de nous, et tout ce que nous devons faire est de demander, mais ensuite nous devons être capables de nous taire et d'écouter pour les recevoir. Et cela a été quelque chose qu'on m'a dit plusieurs fois au ciel, lors de mon expérience au ciel. J'ai l'impression d'y avoir été toute ma vie et j'ai appris tant de leçons que Dieu et moi avons partagé. Mais je veux partager avec vous l'une des leçons que j'appelle la dernière leçon, et c'était en effet la dernière leçon que Dieu et moi avons partagée avant que je ne retourne sur terre. Cette fois-ci, Dieu m'a dit de regarder vers ma gauche, et en le faisant, j'ai vu la terre en flamme. J'ai commencé à paniquer, pensant à ma famille, mes enfants, mon mari, mes parents, ma sœur. Cependant, Dieu était à mes côtés, et alors, en utilisant des lunettes spéciales, j'ai pu voir au-delà des flammes. J'ai vu des âmes, des gens, indemnes et lévitant parmi les flammes, se dirigeant vers le paradis. J'étais excité et j'ai raconté à Dieu ce que je voyais, mais pour la première fois, j'ai ressenti l'incroyable magnitude de la tristesse en Dieu. J'ai dit qu'ils allaient bien, mais il m'a regardé et a dit, Érica, c'est le libre arbitre. Je n'ai pas compris la signification de cela au début, car pour moi, tout le monde allait bien. Cependant, ils pleuraient à cause de la séparation qu'ils avaient choisie. C'est à ce moment précis que j'ai réalisé à quel point Dieu aime chacun de nous et souhaite une connexion avec tous. Il nous aime tellement qu'il nous permet de choisir cette connexion. J'ai compris que c'était l'heure de partir et, à Contre-Séhûre, j'ai dit à Dieu que je ne voulais pas y aller, car je savais que j'étais chez moi et que je ne voulais pas revenir. Bien que ma famille soit là-bas, je savais qu'ils iraient bien et que tout s'arrangerait. Dieu m'a alors dit que je ne resterai pas, car je travaillais maintenant pour lui. Il m'a dit qu'avant de partir, il me donnerait deux autres cadeaux, la patience et la beauté, ainsi que la connaissance et la sagesse. Il m'a demandé d'écouter attentivement les personnes qu'il a placées dans ma vie et que, en parlant, je changerais la vie de millions de personnes. Il n'y a pas eu de discussion, il m'a renvoyé avec cette mission. Dans mon expérience de mort imminente, j'ai appris que notre singularité est notre valeur et notre contribution à cette aventure terrestre. C'est une beauté qui nous donne du pouvoir, car chacun de nous est unique. Tout le pouvoir dont nous avons besoin est en nous, et ces cadeaux uniques que nous possédons définissent notre singularité. En utilisant ces dons dans notre parcours terrestre, nous contribuons au monde. Ainsi, lorsque nous reconnaissons et développons nos dons, nous travaillons ensemble avec d'autres personnes qui ont également leurs propres dons merveilleux et différents. Cela fait partie du plan de Dieu, et ensemble, en unissant ces différents et beaux cadeaux, nous accomplirons de grandes choses et changerons le monde. Et alors, qu'avez-vous pensé de cette incroyable histoire ? Laissez vos opinions dans les commentaires. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Faisons connaître à davantage de personnes l'espoir qu'il y a une vie au-delà de ce que les yeux peuvent voir. Merci d'avoir regardé cette vidéo !